Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série d'interviews des personnes qui réalisent leurs rêves, qui se bougent, qui entreprennent. Aujourd'hui, je vais interviewer une personne que j'avais rencontrée lors d'une conférence à Oral près de Genève, une personne qui m'avait inspiré lorsqu'elle m'avait parlé de ce qu'elle faisait en fait. Et du coup, ça va être Alexandre Letiek qui a la société Letiek ASD, donc une entreprise où ils font des solutions de recyclage innovantes. Bonjour Alexandre ! Bonjour ! Est-ce qu'Alexandre, tu peux nous parler de ton projet, de ton entreprise, de ce que tu fais ? Eh bien, alors notre projet en fait, le but de notre projet, c'est vraiment d'augmenter les taux de recyclage en Suisse. J'ai des enfants, l'avenir de la planète, l'avenir me préoccupe. Certains parlent de collapsologie, c'est une nouvelle terminologie qui est arrivée avec un monde qui peut basculer, qui peut s'écrouler. Ce sont des sujets qui me préoccupent. J'ai deux filles et pour moi, c'est important d'arrêter de gaspiller, d'arrêter de gâcher de l'énergie et extraire de l'aluminium par exemple, d'en faire une canette et de jeter cette canette à la poubelle. Je trouve ça dommage. On peut faire mieux. On peut la recycler, redonner de la vie à cet aluminium et voilà notre cheval de bataille. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment réintroduire la matière dans un cycle, dans une économie circulaire en fait, ce qu'on appelle ça, pour limiter le gaspillage. Pour limiter le gaspillage. Si on prend Alexandre, tout à l'heure, on a parté, tu me disais que cette entreprise tu l'as montée en 2014, avant tu faisais autre chose. Du coup, est-ce que tu peux résumer qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui ensuite t'a fait franchir ce pas ? Avant, j'étais ingénieur dans le domaine médical. Je pilotais des expériences par Rosnée Hatter dans un laboratoire de recherche et puis mes filles sont arrivées tout simplement. J'avais des préoccupations environnementales qui étaient fortes. J'étais pénible envers mes collègues, bien évidemment, parce que dans l'entreprise, on ne recyclait pas assez. J'ai monté un groupe de pilotage de développement durable dans l'entreprise, mais ce n'était pas suffisant. Mes filles sont arrivées, j'avais vraiment besoin de sens dans mes activités. Et ça, ça a été un moteur énorme. Ce besoin de sens, c'était la préservation de l'environnement, la préservation du futur. Et donc, je l'ai créé. J'ai fait une formation pour partir. Ma première action, ça a été ça, c'est de me mettre en route en faisant une formation pour devenir conseiller en environnement que j'ai faite en 2011. Et en 2012, j'ai démissionné de ma société et j'ai sauté dans le vide en me disant que l'avenir allait être beau, ce qui était le cas. Et donc, j'ai démissionné en 2012, j'ai créé la société de conseil en environnement. Et donc, j'introduisais des pratiques durables dans les administrations publiques et les entreprises liées à la mobilité, le développement durable, les déchets. Mais j'ai tout concentré, toutes mes activités, je les ai concentrées à partir du 1er janvier 2014 dans le domaine des déchets, du recyclage parce que c'était ce qui me préoccupait le plus, ce qui m'intéressait le plus, ce qui me passionnait le plus. Quand je travaille dans les déchets, j'ai une énergie incroyable. Et justement, je suppose comme ça qu'il y a peut-être eu des peurs, des doutes avant de monter vraiment l'entreprise, de se lancer. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné cette source d'énergie, cette énergie quand tu es en train d'aujourd'hui travailler, est-ce que c'est la même source d'énergie qui t'a permis de te lancer ou quel a été le truc où tu t'es dit là, j'ai plus le choix d'y aller ? Je crois que c'est l'inconfort en fait. Mon diable était vraiment intéressant, j'avais un bon chef, des bons collègues, un bon salaire. J'ai rencontré ma femme à l'époque dans l'entreprise. Donc, j'avais vraiment des conditions qui étaient vraiment intéressantes. Mais j'avais vraiment besoin de sens. Mais mes activités ne me comblaient pas en termes de sens. Ce que je faisais, c'était intéressant, mais ce n'était pas suffisant. Et ça, ça a été, je pense, ma motivation. Enfin, pas ma motivation, c'est ce qui m'a donné l'impulse pour sortir de ça. Et voilà, avec cette formation, après, j'ai rencontré énormément de personnes. J'ai fait des choses qui m'ont amené à faire d'autres choses, qui m'ont amené à en fait, voilà, est arrivée l'idée très rapidement de monter ma société. Oui. Et aujourd'hui, la motivation, bon, j'en ai plusieurs. Je ne vais pas faire toute ma vie, tout le bilan de ma vie. Ce n'est pas tous les jours simple, mais tous les jours, on est confronté à ces peurs. En tant qu'entrepreneur, il y a des mois où le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur. Voilà, il faut, j'ai mes filles que j'ai dû que t'en partager, du coup, maintenant. Et voilà, le lendemain n'est pas assuré, mais la thématique est tellement intéressante. Les gens que je rencontre sont tellement intéressants. Les enjeux sont tellement intéressants que c'est vraiment un bonheur incroyable de me mettre en route. Certains soirs, je n'ai pas envie de m'arrêter de travailler. Je me force à m'arrêter pour aller dormir et me reposer. Oh, ok. Et là, du coup, tu as dit cette énergie, je trouve de l'énergie lorsque je suis dans tout ce qui est recyclage avec la matière. Et justement, cette énergie, à ton avis, c'est quoi sa source ? Qu'est-ce qui fait que tu as cette énergie quand tu es au contact de la matière et tout le recyclage ? Il y a plusieurs choses. Mais dans le domaine du recyclage, c'est vraiment la préservation de travailler pour une cause que je trouve juste. Travailler pour avoir du sens. Mes filles sont là. Pour vraiment avoir du sens. Mes filles sont là et je ne peux pas, au vu de ce qui se passe, laisser les choses en l'état, faire comme si rien ne se passait et arriver dans dix ans avec mes filles qui vont avoir un regard sur le monde qui leur sera propre et les entendre dire, mais papa, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu as continué à rouler en voiture thermique, par exemple ? Pourquoi tu prenais l'avion ? Pourquoi tu ne faisais pas ? Au regard de toutes les problématiques qui arrivent, quelle a été ta contribution ? Aujourd'hui, si le réchauffement climatique a lieu, si les collapsologues ont raison, c'est des sujets qui sont vraiment très, très préoccupants. Donc, moi, j'ai cette sensibilité écologique derrière et j'ai besoin de travailler pour la préservation de cette petite planète. Minoulerine. Oui, de cette petite planète, c'est vraiment parce que nous, on est… Des fois, quand tu m'as dit, j'ai besoin de… Enfin, si tes enfants disent « Tiens, papa, qu'est-ce que tu as fait ? » Et que toi, à ta hauteur, tu contribues. Et des fois, lorsque je rencontre des personnes, ils disent « Oui, mais nous, on ne peut rien faire, en fait. » Mais finalement, je pense que personne ne se rende compte que si chaque individu met sa petite action en place, peu importe la taille de l'action, je pense vraiment que ça peut avoir un impact dans la planète. Est-ce que pour toi, justement, c'est une source de motivation de te dire que finalement, tu fais les choses d'un point de vue pour toi, mais aussi pour tes filles et pour les générations à venir aussi ? Complètement. Enfin, personnellement, je travaille… C'est aussi pour moi. Oui, bien sûr. C'est personnel en termes d'apprentissage. Je sers aux tous les MBA du monde que de se lancer dans l'entrepreneuriat. On va rencontrer des gens, on va vivre des expériences, on va faire des choses qu'on n'a jamais faites, on va faire des choses qu'on n'a même jamais imaginé pouvoir faire. Déjà, en termes d'apprentissage, c'est juste phénoménal. Et puis, je suis… J'aime bien la stratégie. Je suis… Enfin, on m'a souvent dit que j'étais un stratège. Je pense que c'est juste… Et j'adore ça, j'adore me confronter aux pulses devant moi qui se dessinent et puis voir comment je peux mettre en place certaines choses. Donc, ça, c'est du développement personnel. Oui. Pur, ça, c'est vraiment magique. C'est vraiment un truc incroyable. Après, je suis aligné avec les choses que je fais. Les choses que je fais ont du sens. Et j'ai mes filles derrière pour qui je dois être aussi un exemple. OK. Oui. Je ne veux pas me conformer ou me laisser aller dans la simplicité. Je veux avoir des challenges, relever des défis et arriver avec le souhait, la patate, comme on dit avec mes filles. C'est bon qu'ils me voient rentrer. Oui, on a réussi à faire ça. C'est génial. On a développé un peu de trucs. C'est génial. Et ça, ça, pour elles, de voir qu'on est acteur de notre vie, acteur de notre bonheur, c'est quelque chose que je dois leur montrer. Elles feront leur choix. Mais ce choix, je l'ai fait. Et c'est super motivant de pouvoir le transmettre à ses enfants. Moi, ce que je veux, c'est de leur transmettre le pouvoir, le fait d'entreprendre sa vie. D'entreprendre sa vie. D'entreprendre sa vie. Ce n'est pas forcément être entrepreneur en créer une société. C'est entreprendre sa vie. On veut quelque chose. Qu'est-ce que je fais pour obtenir ce quelque chose ? Ou voir ce quelque chose arriver. Ça peut être en étant salarié. Pour moi, ce n'est pas un problème. Pour autant que ce soit un choix conscient, mais qui participe à l'atteinte de nos objectifs. Si avoir du sens en fait partie, on peut très bien salarié pour une super société. Ou se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on a une vision plus large, plus grande que ce qu'on nous propose en tant que salarié. Ok. Justement, alors je vais rebondir là-dessus. Qu'est-ce que propose selon toi une personne, admettons qu'elle est salariée un peu mal à l'aise ? Enfin, comme on le disait tout à l'heure, inconfortable dans sa zone de confort. Qu'est-ce qui selon toi permet l'entrepreneuriat ? C'est de voir une problématique qui n'a pas de solution dans notre environnement direct. Pour moi, c'est clairement ça. Il y a un problème, ça peut être personnel ou extérieur. Et on n'a pas la réponse à cette, on n'a pas la solution à cette problématique. Par exemple, pour moi, le manque de besoin de sens était un problème à l'origine dans mon entreprise. Et j'avais vraiment besoin de sens. Et ça, c'est quelque chose que je suis allé chercher. Donc, j'ai entrepris ma quête de sens dans le travail, en tant qu'individu, au sens large. Donc, j'ai fait du nettoyage dans mes activités professionnelles, dans certaines relations aussi finalement. Et puis, je me suis focussé sur ce qui me rendait vraiment heureux, ce qui me donnait du sens. Voilà. Et justement, pour toi, est-ce qu'il y a un lien entre, tu me diras oui, mais entre justement l'entrepreneuriat professionnel et l'entrepreneuriat personnel ? Parce que, tu vois, des fois, je rencontre des jeunes, moi surtout avec les jeunes, que ce soit des gens en général où j'entends beaucoup des fois des conversations, des mots de victimisation quand même. On ne peut rien faire pour notre vie. Mais ce qui me touche le plus, c'est auprès des jeunes qui, eux, ont entendu ça par leurs parents. Du coup, dans leur tête, ils sont formatés là-dessus. Qu'est-ce que tu diras à des gens qui viennent, peut-être un jeune, et qui te disent, ben ouais, moi c'est comme ça, je suis de telle famille. Et du coup, je suis, entre guillemets, condamné à ne pas faire grand-chose de ma vie. Ouais. Alors moi, je leur dirais, pour moi, il y a trois façons de grandir. Enfin, il y en a quatre maintenant que j'ai identifiées pour grandir dans ma vie. La première, c'est de se casser la gueule et de rebondir sur cette expérience-là où là, on va tirer vraiment une leçon de vie. La deuxième, c'est de se faire aider par un professionnel, que ce soit un coach ou un mentor. La troisième, c'est d'observer ses enfants. Et la quatrième, c'est de travailler en groupe et de monter des projets en groupe où là, il y a toutes les dynamiques d'égo, de conflits, de gestion de conflits, de communication non-violente qui peuvent arriver et où on doit avoir une maîtrise de soi, un contrôle de soi pour atteindre l'objectif commun. Pour moi, ce sont les quatre façons de grandir dans ma vie. Et d'observer ses enfants, ça en fait partie. Moi, quand ma fille est venue me dire, papa, j'ai peur du loup, la réponse simple qu'on pourrait avoir, t'inquiète pas, il n'y a pas de loup, mais la réponse qu'on pourrait prolonger, c'est, ok, alors, quel est mon loup à moi ? C'est quoi ma peur ? Et là, je suis allé voir mes peurs. Et en fait, je les ai identifiées, mes peurs. Le manque d'argent, la peur de l'échec, le manque de réussite, le manque de regard bienveillant sur moi, etc., etc. Puis j'en ai éliminé quelques-uns au fur et à mesure. Et tout ça, ce sont des façons de penser que nos parents nous ont inculqués, le contexte, nos amis, etc. Et les paroles limitantes de parents envers des enfants peuvent avoir un impact sur le long terme. Ça, c'est le contexte qui fait ça. Mais ça, ça ne fait pas notre destinée. Ce qui est important, notre histoire ne fait pas notre destinée. À partir d'un moment, on prend la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Et qu'on répond à ces questions-là, qu'on va observer ses peurs, on peut faire plein de choses. Et je ne m'arrêterai jamais, je ne m'arrêterai plus jamais à mon cerveau qui me dit « Non, ne vas surtout pas faire ça, tu vas, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. » Non, vas-y. Non, vas-y, ok. Vas-y, fonce et trouve les solutions au fur et à mesure. Et trouve les solutions au fur et à mesure. Et selon toi, justement, ce serait quoi la clé de la maîtrise comme tu le fais, en fait, c'est que tu as ton cerveau des fois qui te dit « Oh là, attention et tout. » Et pourtant, non, boum, tu as ton objectif. Oui, vas-y. Je disais, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait en aparté, tu me disais que ton objectif, c'est que la Suisse remonte au numéro 1 en termes de recyclage, c'est ça ? Et du coup, il y a peut-être des fois une partie de ton cerveau qui va dire « C'est loin ou ça va être dur et tout. » Et pourtant, tu restes focus sur ça. C'est quoi la clé ? Pour passer à l'acte, c'est une bonne question. C'est ça le sens déjà derrière. Comment on fait pour franchir ? Exactement. C'est-à-dire que tu as deux parties de toi dans ta tête. Tu as une partie qui dit « Ça va être difficile, tu prends des risques et tout. » Et tu as l'autre qui dit « Mais moi, c'est là que je veux aller. » Oui. Comment est-ce que tu fais pour écouter celle qui dit « C'est là que je veux aller. » Moi, j'ai eu la chance. Je me suis cassé la gueule, mais vraiment fort. J'ai eu des enfants en même temps et je suis allé voir des professionnels, des mentors et même des psychologues qui m'ont fait comprendre. Avec tout ça, si tu veux, j'ai vu ma façon de voir la vie avant et je l'ai vu ma façon de voir la vie après. Donc, moi, j'ai été devant le fait accompli. J'étais devant le mur. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Donc, je n'ai pas eu le choix, moi, que d'y aller. Sinon, j'aurais été vraiment profondément malheureux ou victime toute ma vie ou etc. Et aujourd'hui, de trouver une solution pour se lancer, moi, la seule chose que je dirais pour faire un parallèle et une petite métaphore qui me plaît bien, c'est quand on est parent et qu'on observe d'autres personnes qui n'ont pas d'enfant, on dit tout le temps « Mais avoir des enfants, on ne peut pas savoir ce que c'est avant d'en avoir. » Être entrepreneur de sa vie, on ne peut pas savoir ce que c'est avant d'être entrepreneur de sa vie. Ces difficultés, ce bonheur, cette patate qu'on a quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qui est juste, enfin, qui nous fait vivre. On n'a plus la sécurité, mais on est acteur de notre vie. On décide. Puis encore, on n'a pas la sécurité. Tout dépend des entrepreneurs. Tout dépend du sujet, de la thématique, de ce qu'on veut faire. Mais on a cette patate à l'intérieur qui est juste… Et moi, le petit conseil que je pourrais donner, c'est de dire, comment est-ce que je vois le monde aujourd'hui ? Est-ce que cette façon de voir le monde est juste ? Il y a Idriss Aberkane qui disait « La vérité est un morceau de miroir brisé. » Eh bien, je dirais, la façon de voir le monde est un morceau de miroir brisé. Chacun a son petit morceau de miroir. On peut l'observer d'une certaine manière ou d'une autre manière. Et donc, il faut observer ça et regarder à l'intérieur quelles ont été les limitations qu'on nous a inculquées. Faire face, en prendre conscience et changer petit à petit, chaque jour, un petit peu plus. Au début, c'est difficile et après, ce sera de plus en plus facile. Et mettre en place une petite action toute simple qui en entraînera une autre, qui en entraînera une autre, qui en entraînera une autre. Et après, une fois que ces mécanismes mentaux sont des habitudes, sont des façons normales de fonctionner, eh bien, ça sera de plus en plus facile. Et là, au début, ça demande de l'énergie. Et à partir d'un seuil, ça donne de l'énergie. Après, c'est la patate qui est là. Non, mais c'est incroyable. Cette énergie, moi, j'en ai de la chair de pôle encore, c'est une énergie incroyable. Et puis, de se donner des objectifs de grandeur derrière, de prendre des taux de recyclage, de participer à ce bien-être communautaire, eh bien, c'est super motivant. Ça, ça donne la patate. Et quand on y arrive, quand on a des gens comme toi, tu vois, tu viens me faire l'interview, je trouve ça, c'est génial. Ça donne du sens, ça donne de la crédibilité, ça donne envie. Et moi, je ne manque plus une occasion de remercier des gens qui font du bien-être communautaire, des gens qui travaillent pour le social, pour des gens handicapés ou quoi que ce soit. C'est leur engagement, c'est leur façon de faire. C'est super, bravo et merci. Top, super, super, Alexandre. Alors, dans ce que j'ai entendu aussi, tu disais, il y avait, tu vois, et encore une fois, ça me renvoie à des personnes que j'accompagne ou les jeunes. Il y a cette méthode de, finalement, rien n'est prédéterminé. En termes de, ce n'est pas parce qu'on est né à cet endroit que, c'est juste des mauvaises habitudes de pensée qu'on a eues. Et finalement, dans ce que j'ai entendu, c'est juste finalement des nouvelles habitudes qui au début ne sont pas normales, que l'on va répéter suffisamment de fois. Par petits pas jusqu'à temps que, finalement, on change de norme. Et du coup, derrière ça, c'est le message que ça me donne envie de transmettre. C'est que, oui, rien n'est prédéterminé. C'est juste des mauvaises habitudes qu'on a et qu'on doit remplacer par des nouvelles habitudes qui fonctionnent, qu'ils soient des habitudes de pensée ou d'acte. Oui, exactement. Et ces habitudes qui sont difficiles à changer au départ deviennent faciles. Plus le chemin mental est répété, plus les circuits sont opérationnels et ça devient simple par la suite. Je prends toujours l'analogie avec ma fille qui a arrêté de sucer son pouce. Elle sucer son pouce, je lui ai dit, si tu veux arrêter de sucer son pouce, ce sera très difficile. Il faudra observer ton pouce arriver dans ta bouche une fois que tu as pris conscience de ça. Tu as le choix de le mettre dans la bouche ou de le laisser. Ça va être dur. Mais si tu y arrives, au début, ce sera difficile. Et plus ça va aller, plus ce sera facile. Elle s'est prise au jeu et en 15 jours, elle a arrêté de sucer son pouce. Et donc, pour moi, c'est la même chose pour tout. Pour tout. Et comme tu l'as dit, ce que j'ai entendu, c'est quand tu demandais à ta fille de prendre conscience. Donc, la prise de conscience, déjà, c'est le premier pas. Oui, je pense que c'est une des clés. Et c'est ça que j'aimerais dire pour transmettre et faire le lien avec la gestion des déchets ou le recyclage. Recycler ses déchets au départ, c'est certainement compliqué pour des gens. Au bout d'un moment, ça devient une habitude, une routine. Voilà, c'est juste une autre façon de penser. Pourquoi s'en priver, finalement ? Et pourquoi pas rééquilibrer son cerveau, reformater son cerveau et puis refaire des choses qui sont tout à fait normales ? Enfin, Alexandre, du coup, si tu avais un conseil à donner à une personne qui a un métier, un bon travail ou elle a toute la sécurité, mais il y a une partie d'elle qui lui donne envie d'entreprendre et il y a ses proches qui sont autour de dire « Mais non, mais t'es fou, tu ne vas pas abandonner ton travail aujourd'hui. Tu as vu le salaire que tu as, tu as vu la maison que tu as, tous les risques que tu prends. Et quel conseil tu lui donnerais quand même pour qu'elle franchisse le pas ? » Moi, le conseil que je donnerais, c'est de faire une petite action. Une toute petite action en direction de son rêve. Alors déjà, il faut se pencher sur la question de son rêve, qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on pose là, voilà. Qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie ? Donc, c'est de faire une toute petite action en direction de ce rêve-là. Puis, je prendrais une petite analogie avec Thomas Dorsenbourg, je ne sais pas si tu connais, des spécialistes en communication non-violente. Et puis, qui est une personne vraiment de référence dans comment communiquer avec ses enfants, comment amorcer le changement. Lui, il était avocat. Et puis, il s'est laissé pousser les pattes ou les moustaches, je crois. Et il a observé quels étaient l'effet de juste ça. Et là, il a observé des changements juste en se laissant pousser la moustache ou les pattes sur les cheveux. C'est incroyable. Et donc, de ces changements, est arrivé d'autres petits actes qui sont arrivés à d'autres changements. Et finalement, il a fini par quitter son job d'avocat et faire son job de psychologue. Voilà. Et moi, je trouve ça remarquable, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de dire. C'est qu'on observe ce qu'on veut et on fait une petite action en direction de ses rêves. Et l'inconfort qu'on a projeté ou la peur qu'on a projeté avant de faire ça, est-ce qu'elle est vraiment là ? Est-ce qu'elle est vraiment là ? Est-ce qu'elle est vraiment là ? Et s'il n'est pas là, eh bien, on se laisse la possibilité de faire encore une autre petite action, d'aller rencontrer des gens, d'aller discuter avec des gens, se confronter à la vie, en fait. C'est d'avancer. Et puis, on se rendra compte que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé, loin de là même, je dirais, dans bien des cas. C'est clair. Ce qui est arrivé, c'est notamment, c'est non seulement intéressant, et c'est non seulement intéressant et du coup, je perds mon attention, c'est pas celui-ci. Oui, c'est d'observer, de vérifier si ce qu'on avait projeté mentalement en termes de peur et de crainte est vraiment arrivé. Et si ce n'est pas le cas, on remet, on répète une autre petite action et puis petit à petit, comme pour le pouce, ça va devenir facile, ça va devenir une habitude et on peut se programmer une petite nouvelle habitude de travailler une heure par jour sur son rêve qui va se transformer en deux jours, en deux heures, je veux dire, par jour, etc. Et puis, au bout d'un moment, la patate va arriver parce qu'il va y avoir des opportunités qui sont juste énormissimes et incroyables. C'est clair. C'est un truc de vrai. Et du coup, on va terminer là-dessus sur l'importance du rêve, par exemple, dans l'éducation, ce sera combien, entre 1 et 10 de focus les enfants sur leur rêve plutôt que de les bombarder de savoir, leur dire, OK, c'est quoi ton rêve et en fonction de ça, quelles compétences tu vas te développer pour le vivre ? Alors, ça, c'est un sujet qui me passionne. J'en ai la chair de poule encore. Moi, j'ai mis mes filles chez Montessori. Parce que, quelques heures par jour, elles choisissent ce qu'elles veulent faire comme activité. Elles sont respectées dans leurs émotions et on ne leur dit pas tous les jours ce qu'elles doivent faire. On ne les nourrit pas d'activités qui… on ne leur dit pas ce qu'elles doivent faire tout le temps. Elles doivent se prendre en main et se responsabiliser. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais faire des maths, je vais faire de la lecture, je vais faire un dessin, je ne sais pas quoi. Voilà. C'est cette liberté de choix et d'action qui est super importante pour moi. Et du coup, j'ai perdu le fil. Rappelle-moi… C'était sur l'importance de focus, les jeunes, sur leur rêve plutôt que les bombarder de savoir, en fait, qui ne saviront jamais, peut-être. Oui, voilà, peut-être, effectivement. Pour moi, c'est pas… La connaissance, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est ça. Avant d'apprendre. Oui. Et aller chercher la connaissance, c'est pour moi beaucoup plus importante que de connaître et de toute façon, on ne pourra jamais tout connaître. C'est impossible. Et l'intelligence artificielle est bien là pour nous faire comprendre à quel point on est ridicule par rapport à la masse de connaissances à savoir. Et après, il y a toutes les relations interpersonnelles qui ne peuvent pas s'apprendre et leur expérimenter. Donc, on doit être confronté à la vie pour aller apprendre ces expériences interpersonnelles. Donc, à un enfant, moi, c'est ce que je fais avec mes filles, c'est qu'il y en a une qui veut voir des pandas, l'autre qui veut voir ses flamants roses. Eh bien, on travaille tous les deux sur comment on fait pour aller voir un panda ou comment on fait pour aller voir un flamant rose. Et on a trouvé déjà des solutions et on a fait un petit de ne pas y aller. la semaine prochaine, elle va aller voir des flamants roses. Et ce ne sera pas avec moi. Tant pis, c'est comme ça, c'est de la vie aussi. Elle a fait des choix. Et là, on vient tout juste d'avoir une toute nouvelle idée d'un nouveau projet. ma première, ma fille, qui est plus grande, a eu déjà une idée d'un projet et on travaille tout doucement dessus. On se rend compte que ce n'était pas forcément faisable. Voilà, c'est un, entre guillemets, un échec qui nous a fait rebondir sur d'autres choses. Et là, on est reparti sur autre chose, une autre idée que je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Et on va essayer de travailler ensemble là-dessus. Et ça, pour moi, c'est super important. Et il y a une phrase que j'aimerais bien retenir aussi. Enfin, que j'aimerais bien dire, c'est une phrase de Nelson Mandela qui dit « On ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. » Et ma fille a dit ça à l'école et c'est écrit sur la porte d'entrée de l'école. Maintenant. Elle a ramené ça à l'école, je trouve ça fantastique. Du coup, en sachant ça, on ne peut pas perdre, on ne peut que apprendre soit être gagnant, soit être successful dans ce qu'on fait. Voilà. Il n'y a plus de limites après. Super top. Je sais qu'à titre perso, cette phrase de Mandela, je pense qu'elle a changé ma vie en fait parce que du coup, j'ai complètement éliminé l'échec de mon vocabulaire et de mes expériences. C'est que maintenant, c'est que quand je me plante à court terme, je me dis « Ok, qu'est-ce que j'ai appris et comment je peux améliorer pour la prochaine fois ? » Voilà. Et finalement, du coup, ça enlève cette pression de l'échec. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est génial de voir ça, un truc comme ça, une façon de voir le monde comme ça, c'est juste fantastique. Voilà. Si les jeunes, quand ils vont voir maître de stage, quand le maître de stage dit non, moi, je leur dis « C'est bien. » Ça veut dire que si tu as pris un non, c'est que le maître de stage, enfin, c'est que tu allais voir maître de stage. Si tu n'étais pas allé voir maître de stage, tu n'aurais pas pris de non. Du coup, c'est bien. C'est maintenant, qu'est-ce que tu peux améliorer ? C'est ta communication, tes émotions, ta motivation, ta posture et on recommence. Du coup, c'est top. Oui, c'est génial. Donc, voilà. Alexandre, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Où est-ce que les internautes et les personnes qui visiteront cette vidéo peuvent te retrouver ? Alors, j'ai mon site internet www.letiek.ch sur lequel j'ai mes coordonnées et après, on peut m'inviter sur LinkedIn Alexandre Letiek ou voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. En tout cas, Alexandre, merci, merci, merci vraiment pour le temps que tu as partagé avec moi, avec nous parce qu'il y a vraiment eu des idées, des pépites pour les gens qui veulent se lancer et pour inspirer d'autres personnes à préserver notre planète et faire en sorte que les prochaines générations vivent mieux que la nôtre. Oui, et puissent en profiter aussi. Et puissent en profiter aussi. Ok, top, super Alexandre. Merci à toi. Pour les autres, ceux qui regardent la vidéo, pensez à partager, à liker, à commenter aussi ce que ça a évoqué cette vidéo pour vous et vous abonner à la chaîne. Et puis, on se revoit très bientôt sur des prochaines vidéos. Allez, ciao !